Musique Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stel. – Évidemment, Israël doit vivre en paix avec ses voisins et une patrie palestinienne. Ces mots du président Barack Obama, prononcés il y a quelques jours en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU, s'inscrivent dans la tradition des discours des présidents démocrates en fin de mandat. Les désaccords avec le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, sont de plus en plus forts et menacent évidemment tout processus de paix. Netanyahou semble vouloir faire l'impasse sur les dernières semaines au pouvoir d'Obama et multiplie les rencontres, surtout avec le camp Trump et plus récemment avec l'équipe Clinton ou quand la géopolitique se veut avant tout réelle politique. Les titres de votre 20h. – Sommes-nous de plus en plus conservateurs ? Le regard du philosophe Daniel Arnaud et de l'enseignant-éditeur Philippe Olivier. Il est un citoyen engagé dans la cité. Le poète-écrivain Norbert Paganel est l'invité événement de votre 20h. – Bonsoir Philippe. – Bonsoir, prochain Norbert. – Installez-vous sur le plateau de Pendant le 20h. – Merci d'avoir accepté notre invitation. – Écrivain, poète, un intellectuel engagé dans la cité. Vous êtes également l'une des personnes à l'origine du think tank Pudem. Comment penser la politique aujourd'hui ? C'est pour ça que vous êtes là avec moi. De quelle manière l'intellectuel peut-il s'emparer du débat public aujourd'hui ? – Alors comment penser ou repenser le politique ? – Oui, repenser d'ailleurs, c'est très juste. – Il y a une chose très très simple à faire, Philippe, c'est d'écouter les gens autour de soi. Que nous disent les gens ? Ils nous disent que la politique telle qu'elle existe aujourd'hui est complètement asbine, que le discours ne colle plus, que le comportement de nos politiques est, je dirais, inqualifiable. Bref, qu'il y a un divorce croissant entre le peuple et ses représentants. – Il y a quelques jours, dans cette émission, nous faisions une confrontation d'opinion autour du politique et du pouvoir aujourd'hui, avec Daniel Arnaud et Philippe Olivier. Est-ce que vous considérez, c'est une des questions que nous avons abordées, est-ce que vous considérez que, de fait, le politique est dans l'obligation presque de décevoir ou est condamné plutôt à décevoir ? – Disons que c'est un risque qu'il doit courir, mais il n'est pas plus enclin à la déception que le savant, l'acteur ou l'écrivain. Tout le monde peut décevoir, ça fait partie des risques de la vie. – Alors, vous êtes, je l'ai dit, je le répète, intellectuel engagé dans la cité, écrivain, poète, surtout poète, je dois le dire ainsi. Vous l'appréhendez, la cité, les affaires politiques au sens presque platonicien du terme, c'est quelque chose qui vous anime ? – Écoutez, la poésie et la politique sont de vieilles passions. Donc, je n'ai aucun scrupule à le dire que ça m'habite depuis fort longtemps. Mais, pour moi, ce n'est pas du tout inconciliable. D'ailleurs, il y a eu quand même de grandes figures de la poésie qui ont eu un rôle politique. Victor Hugo, Lamartine, Pablo Neruda, je ne veux pas me comparer à eux. – Non, mais c'est juste, et surtout, en France, on a connu ça beaucoup dans les années 70 où les intellectuels s'emparaient du débat politique, du débat public. On a tout de même le sentiment aujourd'hui, Lambert Paganil, que c'est moins le cas. En tout cas, c'est presque plus professionnel, je dois le dire ainsi, la politique, et que les idées sont moins, fluctuent moins, en tout cas, il y a moins d'intellectuels qui s'en emparent. – Alors, deux choses, Philippe. – Je vous en prie. – Incontestablement, les années 50 ont connu la recrudescence de l'intellectuel à la française, comme disent les Américains, et qui reproduit le modèle des intellectuels du 18e siècle, finalement, de la Huf-Klarung. Mais je ne crois pas que ce soit une si bonne chose que l'intellectuel s'empare systématiquement du débat politique, parce qu'il peut dire d'énormes bêtises. Vous savez, le grand Jean-Paul Sartre va faire un tour en Allemagne dans les années 30, il est accompagné de Raymond Aron, le grand Raymond Aron, Raymond Aron voit la montée de l'antisémitisme en Allemagne, et Sartre ne voit rien du tout. Vous voyez ? Bon. On peut dire... On peut passer à côté. Bon, ça, c'est le premier point. Le second point, quand vous parlez de l'absence des intellectuels, mais il y a un divorce croissant, il y a un gouffre entre la politique et le monde intellectuel. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps encore, nos hommes politiques étaient des intellectuels. François Mitterrand était un intellectuel. Oui, le dernier président, oui. C'est la formule de François Mitterrand qu'on lui prête. Après moi, il n'y aura que des comptables. C'est sûr. Bon, avant lui, Georges Pompidou était un grand intellectuel. Avant lui, le général de Gaulle était un intellectuel. C'était un grand écrivain, le général de Gaulle. Que dire de Léon Blum, qui fut non seulement un grand juriste, mais aussi un grand écrivain. Vous voyez ? Bon, nous n'avons plus ça aujourd'hui, parce que les hommes politiques sont des techniciens. Ils sont formatés par une école qui leur apprend à gérer, à tenir... L'ENA, pour ne pas le citer. L'ENA, pour ne pas le citer. Avant, c'était l'école normale supérieure. C'était quand même autre chose. On faisait ses humanités. Bien. Et ils apprennent à gérer et à formater un discours. Alors, je l'ai dit, vous avez fondé... Enfin, je ne sais pas si je dois le dire ainsi. D'ailleurs, Poudem. En tout cas, vous emparez de l'Internet, de l'outil Internet, pour pouvoir dialoguer, échanger, confronter les opinions, ce que nous essayons de faire sur ce plateau. Aujourd'hui, ça passe par là, le débat politique, le débat public ? Presque obligatoirement. Car si on veut mener un débat d'une certaine ampleur, on est obligé d'utiliser ce médium. C'est beaucoup moins onéreux, beaucoup plus facile que de fonder un journal et de l'imprimer et de le distribuer. C'est bien évident. C'est la solution de facilité. Concernant Poudem, d'ailleurs, on peut prendre d'autres... Il y a d'autres exemples sur Internet, beaucoup. Daniel Arnaud, qui va nous rejoindre tout à l'heure, aussi utilise les réseaux sociaux, utilise Internet pour dialoguer, pour confronter les opinions. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que... Alors, la démocratie, attention, le terme est un peu fort, mais la démocratie, elle est aussi virtuelle. Là aussi, c'est l'intellectuel qui m'intéresse, le poète et la personne qui a la politique chevillée au cœur ou au corps. Alors, Philippe, il faut faire attention, il faut se méfier, en tout cas, des affirmations péremptoires. Dire qu'il n'y a pas de démocratie, qu'elle est... Je ne sais pas ce que j'ai dit. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais vous auriez aimé que je le dise, je le sens. Bon, alors dire qu'il n'y a pas de démocratie ou que la démocratie est uniquement virtuelle, c'est peut-être exagéré. N'oublions pas qu'il y a des pays, il y existe des pays où il y a une dictature féroce. Et là, c'est quand même tout à fait autre chose. Bien, ne l'oublions pas. Ayons cette pudeur. Mais il est bien évident... Dans les sociétés démocratiques. Voilà, voilà. Mais il est bien évident qu'elle ne fonctionne pas à plein. C'est bien évident. Alors, si on fait le constat qu'elle ne fonctionne pas à plein, est-ce que vous avez quelques pistes ? D'ailleurs, on peut revenir même à la Corse. Est-ce que vous avez quelques pistes ? Alors, écoutez, le mouvement Poudem s'est construit sur la base d'un refus de la politique professionnelle. Nous estimons que, par exemple, le cumul des mandats, qu'il soit dans l'espace ou dans le temps, nuit à la démocratie. Et à terme, éloigne le citoyen de la politique et de l'homme politique lui-même. Donc, au fond, c'est l'homme politique lui-même qui se fait à raquerie quelque part. Le cumul des mandats, il y a aussi une autre dimension, pour vous connaître un petit peu, pour l'avoir barvardé avec vous, qui vous intéresse, c'est la rhétorique chez l'homme politique aussi. – Eh bien, force est de reconnaître que la rhétorique de l'homme politique d'aujourd'hui, elle est hyper codée, hyper prévisible, qu'elle n'est plus grand monde. Nous sommes loin des grandes envolées de François Mitterrand, par exemple. C'est un discours technique, technicien. – Cela participe à une certaine méfiance, selon vous ? – Peut-être. Peut-être. Parce que, n'oublions pas que la politique a aussi pour fonction de faire espérer, disons de faire rêver, n'ayons pas peur des mots, de faire rêver. Il y a quelque chose de mythique dans la politique, dans l'exercice du pouvoir. Évident qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui sont capables de faire rêver. C'est évident. – Comment vous jugez, ce sera ma dernière interrogation, comment vous jugez aujourd'hui la classe politique, alors ça va être un petit peu globalisant, la classe politique insulaire, à partir de tous les éléments que nous venons de dire ? – Écoutez, force est de reconnaître que la nouvelle équipe qui a été conduite aux responsabilités se débrouille très bien. – À l'Assemblée ? – Oui, bien sûr, à l'Assemblée. Elle se débrouille très bien. Ce sont des personnes qui, la plupart du temps, sont jeunes. Ils tiennent un discours, me semble-t-il, de vérité et ont décapé un certain nombre de choses. Et puis, ce qui me fait très plaisir, c'est que généralement, ils ne cumulent pas les mandats. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau. Et je pense que beaucoup de gens apprécient, même s'ils n'ont pas voté au mois de décembre pour eux. Il y a un courant de sympathie en leur faveur. – Vous ne sauriez pas qu'il y a un peu trop de com' ? – Nous vivons dans un monde de communication. Donc, ne pas en faire, c'est en faire, d'une certaine manière. – Merci beaucoup, Norbert Paganel, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir bavardé avec nous sur la place de l'intellectuel. Votre regard sur la politique, c'est ça qui m'intéressait pour cette émission, évidemment. Peut-être même qu'un jour, nous aurons la chance de vous accueillir dans les contraducteurs. Si vous le souhaitez, ce serait intéressant. – Tout est possible. – Oui, on va retenir ça. – Merci beaucoup, mon cher Norbert, et à bientôt, évidemment. – À très bientôt et merci, Philippe. – Les réseaux sociaux, vous le savez, n'ont plus aucun secret pour elles. Les clickbets, c'est un langage numérique, on appelle cela clickbets, des pièges à clics. Inès Morat décrypte ce phénomène, pour nous, pour pendant le 20h. – Bonsoir, ma chère Inès. Les clickbets, oh là là, le langage numérique qui pullule dans cette émission. Nous parlons souvent, souvent du numérique. Alors, c'est une méthode qui parasite les contenus proposés aux internautes, le clickbets, autrement, ou même autrefois d'ailleurs. J'ai vu ça, appelé piège à clics. – C'est ça, et vous allez voir, cette chronique va vous surprendre. Vous ne devinerez jamais ce que Philippe va faire ensuite. – C'est ça, jamais. – Jamais. Voilà comment on aurait pu intituler notre replay, nous aussi, si on voulait donner dans le clickbait. Alors, le but, c'est de susciter la curiosité de l'internaute pour l'encourager à cliquer sur un lien. Il s'agit là de générer des revenus publicitaires, évidemment. – Et ça marche, vraiment ? – Alors, le clickbait agace, mais le clickbait rapporte. Alors, la bonne recette d'un piège à clics réunit deux ingrédients. – Je l'aime bien cette expression, piège à clics. – C'est sympa, c'est vrai. Mais alors, on a de l'émotion et du mystère. Les tournures, en fait, sont répétitives, mais elles ne semblent pas lassées. Pour autant, le lecteur reste sur sa fin, parce que le click, c'est que tout est dans le titre. – Et c'est plutôt, soyons nettes, c'est plutôt pauvre, pauvre. – C'est le cas de dire, oui, en fait, tu sais, le contenu, finalement, ça ne compte plus vraiment. Alors, d'après une étude dirigée par le centre de recherche INRIA, 59% des articles partagés sur Twitter le sont sans même être lus. Alors, voilà qui n'a pas échappé, un journaliste du Science Post, qui a donc décidé de tenter l'expérience. Cet été, il a publié l'article suivant, « Études, 70% des utilisateurs de Facebook lisent seulement le titre des articles scientifiques avant de les commenter ». Là, on sent bien le message personnel. Il nous rajoute aussi un bon 10%, c'est plus vendeur, et il bascule sur le plus populaire Facebook. On n'attrape pas les clics avec du vinaigre. D'ailleurs, ça a fait mouche, puisque 50 000 personnes ont partagé cette étude, qui n'en était pas une. En fait, après une courte intro, le journaliste a collé des lignes de faux textes du Lorraine Ixon, comme on dit dans le jargon de l'imprimerie. – Et justement, en parlant de Facebook, Zuckerberg, Dieu Zuckerberg a décidé de chasser ces pièges de nos files d'actualité. – C'est ça. En fait, en 2010, la vague ClickBank déferlait sur Internet et inondait les réseaux sociaux de titres racoleurs. Alors en fait, il y a deux ans, Facebook a mis en place un algorithme, en fait, qui est censé filtrer et repérer ces tournures caractéristiques. Le souci, c'est qu'un seul petit coup d'œil à notre file d'actualité, et on se rend compte que beaucoup passent encore entre les mailles du filet. – Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une nouvelle façon de consommer l'information, comme si certains ont fait du clickbait leur fond de commerce ? – C'est ça, en fait. Si l'internaute tombe dans le panneau, c'est aussi qu'il est moins attentif. Bon, alors en fait, on ne peut pas vraiment l'emblâmer parce qu'avec des dizaines de contenus parcourus à la minute, il s'arrêtera forcément sur celui qui réussira à lui faire de l'œil. Alors l'info est certes désormais accessible très facilement et gratuitement, c'est une bonne chose, mais l'internaute doit encore apprendre à naviguer en eau trouble. Pour autant, si vous brûlez vraiment de savoir 17 choses sidérantes sur X sujets, le compte Twitter, un clic de moins, s'est donné pour mission, pour que vous ne mordiez pas à l'hameçon, de récolter les pavés au titre trompeur et de les résumer en seulement 140 caractères. CQFD. – Inès, ta prochaine mission est de formuler un bon clickbait pour le site, en tout cas sur les réseaux sociaux, pour ce replay-là. Merci beaucoup, ma chère Inès, à très vite. La question de votre 20h, sommes-nous de plus en plus conservateurs de regard, celui du philosophe Daniel Arnaud et de l'enseignant et éditeur Philippe Olivier. – Bonsoir messieurs. – Bonsoir Philippe. – Bienvenue sur le plateau de Pendant le 20h, vous connaissez bien ce plateau, ça fait quelques fois que vous venez, Philippe Olivier, Daniel Arnaud, et c'est la deuxième fois que vous confrontez vos opinions. Sommes-nous de plus en plus conservateurs, voire réactionnaires ? Je ne sais pas si je dois associer ces deux mots, Daniel, qu'en pensez-vous ? – Ça y est, on est démasqués Philippe ? Tu as débusqué chez nous les vieux réacs cachés, dissimulés, les vieux conservateurs. – Toi, pas moi. – Bon, oui, oui, plus sérieusement, oui, c'est un petit peu ce qu'on dit aussi quand on parle de droitisation de la société. Mais ça tient aux circonstances, aux événements, au contexte national, international, notamment le contexte lié au terrorisme. On a vu avec les personnes qui ressortaient, par exemple, les drapeaux tricolores après des scènes d'attentats, par exemple le 13 novembre à Paris, après les mitraillages, ou même avec Charlie Hebdo, déjà, en janvier 2015, on voit des personnes qui avaient peut-être perdu de vue l'attachement à la nation, aux drapeaux tricolores, à la Marseillaise, des valeurs, un faisceau de valeurs, on va dire, qui étaient étiquetés réactionnaires, conservateurs, il y a 20 ans, des fois on avait presque honte de sortir un drapeau tricolore, dans certains milieux en tout cas. Et là, maintenant, on le ressort sans complexe. On témoigne quand même de l'attachement des valeurs qu'on avait peut-être un peu oubliées, qui étaient étiquetées peut-être à tort ou à raison conservatrices, et qui, finalement, ne sont peut-être pas si mal et sont génératrices de liens sociaux. – Alors là, c'est la personne, le philosophe, l'intellectuel, qui est attaché aux valeurs de la République, dans ce que vous venez de me dire. – Par exemple, jusqu'à un certain point. – Oui, jusqu'à un certain point, mais attaché aux valeurs de la République. – Alors, je m'inscris en faux. – C'est pour ça que vous êtes là. – C'est-à-dire que le « nous » ne m'atteint pas. Sommes-nous de plus en plus conservateurs ? Peut-être que certains, les autres, le deviennent, pour des raisons que j'allais dire aussi, effectivement, le terrorisme, l'incertitude, les crises, comme en 1929, 2008, et puis la prochaine. Oui, ça déstabilise les gens. Et donc, ils restent vers une position de repli. Je ne vais pas évoluer, je ne vais pas transformer. Mais je pense que beaucoup en Europe, beaucoup de gens, que ce soit Nuit debout en France, que ce soit Syriza en Grèce, que ce soit Podemos en Espagne, beaucoup de jeunes que je vois qui ont 15-16 ans et qui s'engagent dans la politique, et même dans des vieux partis comme le Parti communiste, ou des partis un peu en déchirement, comme le Parti socialiste, ou même à l'extrême-gauche. – Soyons honnêtes, même du côté du camp libéral, même chez les Républicains, à l'UDI, notamment, au centre. Il y a de plus en plus de jeunes, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut penser, qui s'inscrivent dans les partis. C'est une enquête récente qui a été publiée dans Le Point, je crois. – Oui, et puis je pense que la jeunesse, c'est-à-dire les 15-30 ans, on va dire, ont envie d'autre chose. On vit peut-être, on en parlait il y a quelques jours, de démocratie directe, envie de s'engager dans la cité. Et donc, oui, s'il y a une frange qui est plus conservatrice, même si on a une société qui devient les néocons, anglo-saxons, la prééminence, maintenant, du débat droite-extrême-droite, il y a quand même un gros contre-pouvoir de gens qui veulent transformer la société démocratiquement, à la base, en avançant des idées nouvelles, donc libérales au sens du 19e siècle, et pas rester dans le rassis des vieilles valeurs. Je ne suis pas contre le drapeau, bien sûr. Je ne suis pas contre les valeurs traditionnelles françaises ou européennes, mais je ne peux pas laisser dire, voilà, puisque c'est intitulé, nous sommes de plus en plus conservateurs. Non. Il y a une partie, une frange de la population, souvent les plus âgés. On voit bien qu'il y a le vote de droite, l'extrême-droite à plus de 60 ans. Je devrais être là-dedans, mais pas du tout. Moi, j'ai trouvé une jeunesse, j'ai retrouvé ma jeunesse révolutionnaire, on va dire, quand j'ai vu comment on était traité par la loi travail, et que je suis plutôt un homme de gauche ou de centre-gauche. Et là, j'ai eu envie de rejoindre... Alors, c'est un bon exemple, Philippe. Vous voyez bien que... Alors, je vais me faire l'avocat du diable, attention. Vous voyez bien que dès qu'on essaie de moderniser, enfin, dès que les gouvernements successifs, qu'ils soient de gauche ou de droite, essaient de moderniser, il y a une espèce de vent debout qui se lève contre les réformes. Est-ce qu'être conservateur, c'est résister aux changements ? – Alors, moi, il me semble qu'il y a une contradiction, quand même, chez Philippe. – Ah, voilà, je l'attendais, cette contradiction. – Parce que, moi aussi, par exemple, je suis contre la loi travail, la loi El Khomri, mais justement, parce que, de ce point de vue-là, je suis conservateur. C'est peut-être mon côté conservateur de gauche, peut-être progressiste de droite, je ne sais pas si on peut essayer des nouvelles... – Ou même anarchiste de droite, vous pouvez le dire. – Anarcho-syndicaliste, anarcho-bonapartiste, on peut essayer, parce que, justement, il s'agit de conserver, on conserve les belles choses. Donc, on conserve les acquis sociaux, et puisque mon contradicteur a utilisé le libéralisme, moi, je suis aussi pour la conservation des acquis libéraux. Rappelons que le libéralisme, au départ, chez les philosophes, les philosophes des Lumières, au 19e siècle, ce n'est pas l'ultralibéralisme économique, c'est ce qui nous a donné tout ce qui émancipe l'individu. Donc, exactement, la démocratie, le suffrage universel, la liberté de la presse, la liberté d'opinion, et même la laïcité, qui est une façon d'émanciper l'individu des groupes de pression, nous en avons déjà parlé sur ce plateau. – Alors, mais est-ce que vous trouvez tout de même que ce n'est pas facile, difficile, voire même de faire évoluer, bouger les lignes ? Est-ce que l'enjeu, il n'est pas là ? – Si, mais surtout en France, on est attaché à ce qu'on a déjà, donc ce qu'on appelle nos privilèges. – Voilà, je l'attendais ce mot, avec concernant les privilèges, il fallait me lancer. – Ça rappelait les lois de la sécurité sociale, mais moi, je le vois sous un autre angle, c'est-à-dire plus de démocratie directe, moins de fausse démocratie, donc démocrature, plus d'intérêt à l'écologie fondamentale, plus d'intérêt au social, et donc à des lois sociales françaises et européennes, ce n'est pas forcément être rétrograde, c'est vouloir avancer vers quelque chose qu'on est en train de nous… que le néolibéralisme économique, je suis d'accord avec toi, Daniel, à ce moment-là, est en train de nous imposer. Et donc je pense, alors c'est paradoxal de le dire, mais que les vrais libéraux, effectivement, et les vrais novateurs, sont ceux qui ne veulent pas le statut quo hanter. Alors en France, c'est toujours difficile, parce que dès qu'on propose quelque chose, c'est non. Mais après, ben voilà, c'est une espèce de dialectique, on recule, on avance, mais là, c'est un tel recul que, aussi bien la jeunesse que ceux qui sont peut-être conservateurs des vraies valeurs de gauche, veulent être devant debout contre. Ce n'est pas le fait d'être conservateur ni réactionnaire, c'est-à-dire conserver des avantages, enfin des avantages, pas seulement des acquis ou des avantages, mais conserver du social. Alors est-ce qu'aujourd'hui, si on ne va pas forcément utiliser le spectre gauche, droite, etc., ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse vraiment, ce qui m'intéresse ici dans ce débat, c'est cette notion de conservateur de société, peut-être de plus en plus conservatrice. Est-ce que le clivage ne se situe pas entre conservateur et progressiste aujourd'hui ? Alors, pour ma part, vous l'avez déjà remarqué, Philippe, sur ce plateau, j'ai tendance à aller dans la conciliation. J'aime bien réconcilier les concepts apparemment contradictoires. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on conserve les belles choses. De votre point de vue ? Évidemment, évidemment. Je suis là pour ça. Et je crois qu'il faut en revenir au sens du mot progressiste. Le progrès, ce n'est pas forcément le changement. Il y a des changements qui sont des horreurs, des catastrophes. Voyons la situation de l'école, je crois qu'il en a été question dans votre émission il y a quelques temps. Les nouvelles pédagogies, par exemple, ont une catastrophe. Et justement, elles aboutissent à produire des jeunes consommateurs qui ne sont plus de futurs citoyens éclairés. Donc, en réalité, le progrès, c'est plutôt ce qu'on a appelé au XVIIIe siècle les lumières, les acquis libéraux dont on parlait tout à l'heure. Et donc, d'une certaine manière, être progressiste aujourd'hui, c'est conserver cet héritage. Voilà, je risquerais cette formule. Alors, juste une formule de Gramsci pour ceux qui l'aiment, Gramsci pour ceux qui ne l'aiment pas. L'ancien meurt et le nouveau n'est pas encore né. Je trouve cette formule qui tombe pile-poil pour un débat sur le conservatisme. Oui, c'est ce que disait mon professeur et maître Michel Serres. Il dit que nous ne sommes pas dans une crise, nous sommes à l'émergence d'un nouveau monde. Et on est en train de faire la mue du monde ancien. On ne sait pas encore ce que va être le monde nouveau. Effectivement, derrière progressiste, on peut mettre n'importe quoi. Tous ceux qui ne veulent pas bouger sont progressistes aujourd'hui, que ce soit en Corse ou ailleurs. Et je ne parle pas de ceux qui ont pris le pouvoir. Je parle d'une certaine gauche qui avait, depuis 2-3 ans, le mot progrès, ça ne voulait rien dire. C'était la novlangue de... C'est un slogan. C'est un slogan. C'est un slogan de 1984 d'Orwell. Et ça, je me suis beaucoup battu contre ça. Le vrai progrès, c'est effectivement de voir qu'est-ce qui va donner vie et espoir à notre jeunesse, à nos enfants. Alors, vous connaissez la règle de cette émission. 40 secondes pour répondre à ces questions. Pour regrouper vos arguments, c'est avec vous, Daniel, que nous commençons. Sommes-nous de plus en plus conservateurs ? Alors, d'une certaine manière, on l'a dit, oui. Mais c'est vrai qu'après, il faut nuancer la sémantique, voir vraiment ce qu'on met derrière conservateur, ce qu'on met derrière progressiste. En réalité, l'opposition, elle n'est peut-être pas entre la conservation et le progrès. Je l'ai dit à plusieurs reprises pendant cet échange, on conserve les belles choses, après tout. Y compris des acquis sociaux, des acquis libéraux. La différence, elle est peut-être entre... La question, c'est plutôt, finalement, est-ce que tout progrès réside dans la nouveauté ? Tout changement est-il vraiment un progrès ? Moi, je ne pense pas que tout changement est un progrès. Et des fois, pour vraiment être dans une société qui va vers un progrès humain, social, etc., eh bien, il faut conserver certains acquis et laisser de côté certains changements qui ne nous mènent à rien. Daniel a cette façon de retourner à la question. C'est le but, c'est le but. Mais vous avez raison, mon cher Daniel. C'est le but que moi. Je découvre un gestuitissime. Sommes-nous de plus en plus conservateurs ? Philippe Olivier, 40 secondes, c'est à vous. Je crois avoir, sinon démontré du moins, plaidé pour effectivement dire que non. Je pense qu'il y a des forces de progrès qui ne sont plus celles de François Mitterrand. Mais il y a une transformation de la société. On le voit bien en Corse depuis effectivement décembre et l'avènement des nationalistes au pouvoir. Depuis les revendications des jeunes corses et des jeunes français et des jeunes européens pour vivre autrement, vivre plus ensemble, plus de justice sociale, plus de partage. Et que pour moi, l'espoir, c'est demain. L'espoir, c'est nos enfants, qu'on en ait ou pas. C'est la génération qui vient. Et je ne pense pas que la France soit spécialement plus conservatrice que d'autres pays européens. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à cette question et d'avoir confronté vos opinions. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous dans quelques instants avec le magazine de la rédaction, Sporine Courte, c'est le cas. Et je vous dis à demain, même lieu, même heure, sur France 3 Corse, via Stella, évidemment. Sous-titrage ST' 501